Gloire à Dieu, une chose est d'avoir des projets, une chose est d'avoir une vision et c'est une autre d'avoir les ressources pour accomplir cette vision. Dans la troisième bénédiction que Dieu a déclarée sur nos vies, Dieu dit ceci, Ta corbeille et ta huche seront bénies, ça veut dire que tout chrétien, Dieu s'assure de lui donner le minimum, alléluia. Ce n'est pas la bénédiction de la prospérité, mais c'est la bénédiction du j'ai ce dont j'ai besoin, je ne manque de rien, j'ai besoin de santé, j'ai la santé, j'ai besoin de la paix, j'ai la paix, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin du courage, j'ai du courage, je ne manque de rien, j'ai besoin d'orientation divine, j'ai l'orientation divine, j'ai besoin de cela, j'ai. La Bible dit que Dieu et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, que Dieu pourvoira à tous tes besoins au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu pourvoira à nos besoins. Mon thème, le thème principal c'est recevoir les provisions de Dieu, car je me suis rendu compte que ce n'est pas que Dieu n'exauce pas, ce que Dieu a dit, il le fait. Il dit que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, je vais vous le donner. Et même avant de le demander à Dieu, je vous avais dit dernièrement que Dieu a déjà pourvu avant que nous lui demandions. Lorsque nous regardons la création, Dieu n'a pas attendu qu'Adam vienne pour dire j'ai besoin de nourriture. Dieu a déjà pourvu à la nourriture, il a créé le jardin. Adam est la dernière personne de la création, c'est-à-dire que Dieu a tout créé et pour terminer la création, il a mis Adam. Donc quand Adam est venu, tout l'équipement était déjà en place. Dieu connaît tes besoins avant que tu ne les exprimes. Les besoins sont, Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Avant que tu ne naisses, avant que même tu ne sois dans ta croissance, Dieu avait déjà pourvu. La maison qui sera la tienne existe déjà. Les enfants qui seront tiens existent déjà. Ton mariage existe déjà. Dieu a déjà pourvu. Alléluia. La vérité de la vie chrétienne c'est que nous devons plutôt saisir les choses que Dieu nous a envoyés. Nous devons plutôt recevoir, c'est pourquoi j'utilise le mot de recevoir. Il y a une différence entre demander, entre donner et puis recevoir. Dieu peut donner, mais tu peux ne pas recevoir. Pour illustrer cela, je vais prendre le passé Hervé et Olivier, venez. Amen. On joue le même rôle ou bien ? Ok, d'accord. Ok, Alléluia. Donc lui, il joue le rôle du diable. C'est lui qui a goûté. Mais moi, ce n'est pas un bon rôle. Bon. En tout cas, quand j'étais jeune, à l'église, quand on faisait le théâtre, je disais à mon pasteur, je joue tout sauf le diable. Je ne veux pas jouer ce rôle. Mais des fois, on est obligé quand même. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un super frère, il n'a rien à voir. Si Satan, il ne va lui couper la tête dix fois. Donc, il est tranquille. Ok. Et Hervé joue le rôle de celui qui reçoit. Le thème, c'est recevoir. Et en ce moment, je suis en train de parler des hôtels qui combattent les provisions que Dieu t'envoie. Les hôtels sataniques qui combattent les provisions que Dieu t'envoie. Je vais te montrer par cette illustration, comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Tu le vois aussi dans l'enseignement de Jésus sur la parabole du semeur. Où il y a un semeur qui est sorti pour semer. Il a rencontré trois types de sol. Le premier type de sol, il dit, le semeur a donné la semence, mais les oiseaux du ciel sont venus les prendre. Et quand Jésus interprète la parabole, il dit, les oiseaux, c'est le diable, c'est le malin. Donc, il y a des choses que Dieu envoie. Et le malin vient arracher. C'est pourquoi la Bible l'appelle le voleur. Satan vole les faveurs de Dieu. Ok. Dieu est un esprit. Et nous, à l'origine, nous sommes aussi des êtres spirituels. Le corps de l'homme est venu après la création de l'homme. À l'origine, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a pris la poussière, la Bible dit, Dieu a formé l'homme avec la poussière. Donc, il a donné une forme. Il n'a pas créé, mais il lui a donné une forme. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu nous envoie les choses de manière spirituelle. Et puis, par la foi, nous les réalisons dans le monde matériel. Amen. Alors, donc, Hervé représente celui qui demande. Dans ma main, je tiens ce qu'il veut demander. Ce qu'il a demandé. Tu as besoin d'attention, de respect. C'est ton besoin. Ok. Et tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi. Et Dieu vient. Il dit, mon fils, je t'envoie l'affection. Tiens. Non, tiens d'abord. Tiens. Tiens la paix. Tu veux la joie. Tiens la joie. Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Tiens le loyer. Tu veux payer l'école de tes enfants. Moi, je t'ai dit que j'ai déjà tout pourvu. Je te pourvois selon tes besoins. Mon fils tient l'argent de l'école. Alléluia. Est-ce que je lui ai donné? Mais est-ce qu'il a reçu? Le thème principal, c'est recevoir. Dieu peut te donner. Mais si tu as les bras croisés, tu ne vas pas recevoir. Il y a beaucoup d'entre vous qui, il y a longtemps, ont été déjà exaucés sur beaucoup de sujets. Mais qui n'ont pas reçu. Alléluia. Alléluia. Les Écritures disent, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc, il faut pouvoir recevoir. Il faut pouvoir saisir ce que Dieu donne. Souvent, on dit, Dieu ne nous a pas donné. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas reçu. Alléluia. Pour recevoir. Le moyen de recevoir s'appelle la foi. C'est la foi qui est le bras qu'il doit tendre. Alors, pour recevoir, si je dis, reçois. Reçois. Dis ce que tu veux. Tu ressens quoi? La paix? Dis pas ce que tu as dit, tu vas recevoir. Dis ce que tu veux. Il dit, un jour j'ai fait cette prière. Il y a une soeur qui est là, elle s'est levée. Elle veut une poche cayenne. Quelqu'un an après, elle a eu sa poche cayenne. Donc, tu veux quoi? Qui veut une maison? Qui veut être propriétaire? Donc, il y a une nonction à ce moment-là. Amen. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je tiens dans ma main quoi? Ta maison? Ton mariage? Ton enfant? Voilà. Donc, quand je te donne, tu dois pouvoir tendre la main spirituelle et puis récupérer. Tu dois pouvoir prendre. Ça, c'est la réception. Alléluia. Je reçois. Et le bras invisible qui donne de recevoir s'appelle la foi. C'est ce qu'il explique en Jacques chapitre 1 verset 5. Il dit ceci, Jacques 1 verset 5. On peut l'afficher rapidement. Il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Verset d'après. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un faux de la mer agitée par le vent, et poussée de côté et d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra réception, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas donné. Ça veut dire que Dieu a donné, mais celui qui doute ne peut pas recevoir. Il n'arrive pas à saisir. Donc pour saisir, il faut avoir la foi. C'est la foi qui est notre moyen de réception. Notre bras invisible qui va récupérer les choses que Dieu nous envoie et qu'il les met et qu'il les utilise dans la vie pratique. Amen. Ça c'est la foi et c'est ce message-là qu'on va étudier quand je vais finir de parler de renverser les hôtels. Ok ? Comment est-ce qu'on saisit les choses que Dieu envoie ? Amen. Mais il se peut que quelque chose fasse obstacle même à la réception. Quelque chose qui ne dépend pas directement de toi, mais qui vient se battre contre ta réception. Et là, c'est le travail du diable et des démons. C'est pourquoi on les appelle des voleurs. Par exemple, tu dis, tu veux quoi ? Dans ta voiture, ton voyage, et au moment, mon fils, tiens ! Tu veux l'argent, non ? Tiens l'argent ! Tu veux quoi ? Vous le plus petit. Fais le diable là. La maison tient ! Dans le livre de Matthieu 13, il est dit que celui qui a reçu la semence sur le long du chemin, la semence, il n'a même pas eu le temps de sentir sa réception, que l'ennemi est venu et a arraché, et le diable est venu enlever. Alléluia ! Il est venu enlever. Amen. ou bien quelquefois, il a presque attrapé, quand je lui ai laissé en même temps. Le diable. Alléluia ! Voilà, amen. Donc, ça, il ne laisse pas la parole même s'installer. Deuxième combat spirituel, il dit, la parole est venue, elle a été reçue avec joie. La deuxième semence. Mais, quand ils viennent les troubles, les persécutions, ces personnes-là abandonnent la foi. Alors, là, on en a l'écart où le diable se transforme vraiment en braqueur, en brigand. C'est-à-dire, tiens ta maison ! Quand il a attrapé la maison, là, il le brigande. Voilà. Là, c'est un braquage. Alléluia ! Le premier élément, il t'empêche même pratiquement de recevoir. Il bloque tes mains. Il lit tes mains. Le deuxième, tu prends, tu dis, merci Jésus, je viens d'avoir ce travail. Que ton nom soit béni. Et en même temps, comment est-ce qu'il t'arrache ? Des adversaires se dressent contre toi. Tu es un combat. Des gens, tu ne sais pas d'où ils sortent. Ils viennent te combattre. Ils viennent te combattre pour t'arracher ton poste. J'ai vu des frères pour qui on a célébré Jésus parce qu'on venait de le nommer. Mais en même temps, des histoires se sont levées au travail et ils ont perdu le boulot. Et les persécutions, les tribulations peuvent être diverses et variées, mais elles combattent systématiquement. Donc, il y a comme une force ténébreuse qui est cachée pour combattre. Soit elle t'empêche même de recevoir ou quand tu reçois, il y a une série de persécutions, de problèmes qui s'abattent sur toi. Si tu as demandé quelque chose relativement à ta famille, à ton foyer, tu vois, la faveur arrive, Dieu commence à envoyer la paix, tu commences même à voir que « Ah, pasteur, depuis un moment, je vais à l'église, mon congé, ça commence à aller. » Le temps de comprendre. Il y a de nouveaux parables qui se mettent en place et la joie que Dieu t'avait donnée est arrachée. Le troisième type d'attaque du malin, la troisième semence dit « La personne-là ne donne pas son fruit à cause des séductions de ce monde. » Alors là, le Dieu procède autrement. « Tiens ! » On va parler en milliard. Qui veut milliard ? Là, je suis d'argent. « Tiens ! » T'es 10 milliards. 5 milliards. « Tiens ! » Maintenant, là, c'est la séduction. Là, il vient. Il te manage. Il t'explique un petit truc. Et puis, toi-même, tu lui donnes. Là, par exemple, vous avez vu le diable qui a ruiné des gens. Il y a une période, il y avait ce qu'on appelait souvent les histoires du placement. On vient et il dit « Non ! » Tu mets ton argent. Ça se multiplie. Quand je parle de ça, beaucoup, c'est des blessures. Toi-même, tu sais que le diable est passé par là. Le diable est passé par là chez qui ? Dites-moi. Lévez la main. Ça dit que personne n'est venu te voler. C'est toi-même. Les gens t'ont parlé d'un programme. On t'a dit « Non, il y a un programme qui est quelque part. Vraiment, si tu investis un million deux semaines plus tard, ça va devenir un million deux cent cinquante, un million cinq cents. » de toi. Tu te dis « Non, l'affaire est sûre. » Or, c'est toi qui guette. Les gens même qui l'affaire réussit là, c'est en attendant. Parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup de victimes. Et tu viens, tu investis un million, un million cinq ressorts. Alléluia, tu es vivant. Voici la solution contre ma pauvreté. Donc, tu mets deux millions, tu reçois trois millions. Trois millions. six. Et puis, il te dit « Tu vois, ça marche toujours. » Et il va te se dire de différentes manières. S'il veut te faire perdre ton travail même, il va dire « Tu n'as même pas duré. Prends l'argent de la caisse que tu gènes. » Qui t'a dit « Est-ce que ce n'est pas Dieu même qui t'a placé la porte ? » Tu prends tout l'argent de ton fonds de commerce, de tes activités. Tu n'as même pas fait un détournement de quelqu'un. Même toi-même, ta propre activité. Tu te dis « Je vais remettre ça vite en place. Je ne vais pas arrêter. » Et tu prends tout l'argent et tu vas t'investir. C'est en ce moment précis. Que pour une raison, pour une autre. Soit l'État s'élève pour dire « C'est n'importe quoi. » Le gars dit « VTP » mais l'État dit « Je ne veux plus voir. » En tout cas, peu importe la raison, c'est là que tu comprends que certains étaient derrière et qu'ils viennent de voler tes années de travail. Tu as pris ton fonds de commerce. Tu dois chercher à rembourser la société dans laquelle tu travailles. Ton travail est mis en danger. Te voilà coincé pour un faux investissement. C'est toi-même qui as pris l'argent, les ressources que tu t'as données et tu les as données à l'ennemi. Tu as été séduit. Tu as été séduit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc voici comment travaille l'ennemi. OK? Donc Dieu lui donne mais la Bible dit que Satan est un voleur. Satan vole comme ça. Il procède par plusieurs manières pour voler. Les vols de Satan, les blocages dans la provision de certaines personnes sont... Ces blocages-là pour certains, c'est ponctuel. C'est-à-dire que deux ou trois fois ils ont quelques problèmes. Mais il y en a d'autres. C'est très récurrent. Si tu observes ta vie sur une période, tu vas voir qu'il y a comme un plafond que tu n'arrives pas à passer. Il y a un niveau que tu n'arrives pas à passer. Quand les choses commencent à aller bien, il y a comme une force qui vient te ramener en arrière. Et tu es dans un perpétuel recommencement, dans un perpétuel recommencement. les démons trouvent toutes sortes d'astuces pour t'appauvrir. Spirituellement, émotionnellement, matériellement, financièrement, peu importe. Il y a certains qui sont appauvris, pas financièrement. Financièrement, l'autel de Satan ne parle pas contre eux. Mais c'est émotionnellement, l'autel du diable parle contre eux. Il y en a d'autres. L'autel peut être dans un de ces trois domaines. Mais le diable te combat. Alors, lorsque cette attaque-là revient régulièrement, chaque fois que tu avances, tu es bloqué. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Il faut être conscient que ça veut dire que les démons l'attaquent tout le temps. Tu n'es pas simplement victime d'une attaque du diable. Derrière cette attaque régulière, récurrente, il y a un autel. Un autel. Un autel A-U-T-E-L Un autel qui est un point de connexion entre le monde spirituel et le monde physique et matériel. Par les autels, des démons peuvent opérer régulièrement. À fréquence régulière. Quand il n'y a pas d'autel, ils t'attaquent un jour et puis dix ans plus tard, ils refont une attaque. Il n'y a pas d'autel. Or, l'autel est une manière de les appeler systématiquement. Alors, un autel, c'est quoi? C'est un peu comme un appel téléphonique. Il y a beaucoup de choses dans un autel. Donc, l'autel satanique va appeler certains démons. Les autels spirituels appellent le Seigneur et font descendre des anges. Alléluia! Qui viennent opérer en ta faveur. Les autels de démons font descendre des démons. Les autels diaboliques font intervenir des démons et des esprits impurs. Donc, quand tu reçois ta promotion, par exemple, l'autel a vu qu'on vient de te nommer directeur parce que l'autel aussi sert de moyen d'espionnage. Donc, une fois qu'il a su, il va appeler esprit de division. Viens! Viens! Esprit de mésentente. Viens! Viens! Et quand l'autel appelle, le démon décembre dans l'autel et l'esprit va dans ton travail. Et il va mettre la zizanie entre toi et le patron qui t'aimait hier. Il va vous diviser. Vous n'allez plus vous entendre. Le gars qui t'apprécie comme pas possible ne pourra plus te supporter et il va te faire partie. Donc, le démon est venu pour créer les troubles. Quand ça commence à aller bien dans ton mariage, dans ta vie, l'autel peut appeler toutes sortes de démons. Le plus important pour lui, c'est que tu ne possèdes pas ce que Dieu a prévu que tu possèdes. Donc, un autel est un moyen d'appeler de manière régulière et constante des esprits pour te combattre d'une certaine façon. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Certaines fois, il va appeler des démons d'alcoolisme, des démons de palabre. Il les appelle pour venir te combattre. Il les appelle pour venir te combattre. Donc, ces démons-là contribuent à ton appauvrissement. De sorte que les choses que Dieu te donne, tu n'arrives pas à les réceptionner et à les garder pour qu'elles puissent croître. Mais aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus et de Nazareth. Dans le nom de Jésus, les autels sont renversés. Les autels sataniques sont renversés au nom de Jésus. Soyez béni. Amen. Je renverse les autels de l'ennemi au nom de Jésus. Les autels sataniques sont renversés au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons lu, donc vous comprenez que notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours renverser les trois types d'autels d'appauvrissement. Et tel que je vois les choses qu'on a dites au culte précédent, je pense que dimanche prochain, on sera encore sur le sujet. Allons dans Juge chapitre 6 au verset 25. Amen. Donc aujourd'hui, on va commencer à apprendre comment est-ce qu'on combat et on renverse ces autels. Pour renverser un autel, il y a à peu près cinq étapes. Mais en fait, quand je me suis assis tout à l'heure entre les cutes, j'ai dit en fait, le premier point que je cite, c'est lui-même aussi un point. Donc on peut dire six. Alléluia. Voilà, c'est le même point. Donc précédemment, hier j'ai prêché cinq, ce matin j'ai prêché cinq, mais en fait j'ai traité six. Donc je vais appeler le premier point là, ce que je vais aborder maintenant, le premier point et ça va faire six pour vous. Amen. Jus chapitre 6, verset 25, il est dit, dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Alors comme vous le savez, on l'a lu le dimanche dernier, Gédéon va agir de la sorte et il va renverser l'autel de Baal et Gédéon va bâtir un autel à Dieu. Donc il a posé deux actes, renverser et bâtir. Dis avec moi, je renverse, je bâtir, je renverse, je bâtir. Amen. Si on part dans un roi chapitre 18, un roi le chapitre 18, verset 30, un roi 18-30, on va lire, je crois que dimanche prochain on lira ce texte-là qui nous parle aussi d'un autre combat spirituel où la sécheresse frappait Israël. et là encore le prophète Élie va traiter avec les entités spirituelles. Il va faire renverser l'autel destiné à Baal et à Astarté et il va faire ceci. Au verset 30, juste le verset 30 qui m'intéresse, il a dit Élie dit, on lit ensemble, on peut le lire ensemble. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui et Élie retablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Si on continue, vous allez voir, il a pris douze pierres, tout ça je vais développer la prochaine fois. Qu'est-ce que ça signifie? Il a pris douze pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob auxquels il avait dit Israël sera ton nom, etc. Amen. Verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de Dieu. Donc ici, dans l'histoire, la même chose est produite. Destruction d'autels sataniques rétablissement de l'autel divin. Alléluia. Donc, les autels spirituels sont des choses réelles. Même si aujourd'hui, le plus souvent, elles se présentent dans la troisième forme. Dimanche dernier, je vous ai dit qu'il y avait trois types d'autels. Et je parlerai, je ne sais pas si je dis que je vais vraiment développer le troisième type d'autel. Alléluia. Mais je veux rentrer déjà parce que je veux que la semaine-là, vous priez d'une certaine manière. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dis avec moi, je renverse les autels. Alléluia. Voilà. Donc, déjà, sentez qu'un autel n'est pas une possession fixe. Très souvent, tu n'es même pas possédé par le démon. Mais, ils sont à côté et chaque fois qu'une bonne chose arrive dans ta vie, l'autel appelle le problème et le problème vient t'attaquer. Donc, c'est comme ça. Ce qui fait que si tu viens à l'analyse pour dire passe un prix pour ma délivrance, on peut ne pas avoir de démon à chasser. parce qu'en fait, les démons ne s'établissent pas. Ils se servent de l'autel pour revenir te mettre une pression. Alors, quand quelqu'un a un autel qui le fatigue, en fait, il a l'impression que toute sa vie n'est que combat, qu'il n'y a rien qui est simple. Voilà, il n'y a rien qui est simple. Quand même, les choses commencent à briller un peu, ils sourient un peu, puis bam, après, ça prend nos tournures. Mais Dieu est venu. Je viens de la part du Seigneur pour que tu renverses cet autel-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour terrasser un autel, la première des choses, Amen, c'est là, j'appelle ça le remplacement. Tu as fait quoi le remplacement? Le remplacement. Quand tu viens combattre contre un autel, quand tu sens qu'un autel est présent, il faut déjà savoir qu'on ne renverse pas à un autel pour le laisser comme ça. Un autel est systématiquement, un autel satanique est systématiquement remplacé par un autel de Dieu. Amen. Très souvent, ce que les gens font dans le combat spirituel, ils s'attaquent aux autels sataniques. Je renverse l'autel que mes parents ont bâti. Je renverse. Mais quand tu as fini de renverser, il y a quelque chose qu'il faut établir. Tu ne peux pas renverser, c'est dangereux de renverser sans construire le nouvel autel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Gédéon, va, renverse l'autel de Baal, bâtir un autel à Dieu. Dieu dit à Elie, renverse l'autel de Baal et rétablit l'autel de Dieu. Donc, quand vous rentrez dans cette guerre spirituelle pour vous attaquer aux autels, il faut en même temps prévoir l'autel de remplacement. Vous suivez? Vous ne pouvez pas rentrer dans une guerre contre un autel sans penser à la suite. Rentrer dans une guerre spirituelle contre un autel sans avoir plancé au remplacement à ce qui va remplacer, c'est exposer l'autel, c'est amener l'autel à reprendre sa place. Vous notez très bien que Dieu n'utilise pas l'expression détruire l'autel. Vous allez voir, partout, c'est plus d'utiliser renverser l'autel. Donc, un autel satanique est renversé. C'est comme s'il y a toujours, bon, des pièces du puzzle quelque part dans l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il peut être reconstruit. En fait, vous voyez, il y a des mauvaises herbes partout. Avant d'aller enlever les mauvaises herbes dans un endroit, tu as déjà prévu ce que tu veux faire. Si on vous voit envoyer un catépilaire, une machine ou prendre une machette et puis commencer à débroussiller une forêt qui était là, les gens vont vous poser la question, c'est pour faire quoi? Parce qu'on n'enlève pas les mauvaises herbes si on n'a pas un plan d'après. Parce que les mauvaises herbes repousses. Quand tu commences à nettoyer un endroit, on te dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi ici? Ah non, je vais faire un champ de manioc. Je vais faire un champ, c'est-à-dire que tu as déjà prévu avant d'enlever. Quand tu n'as pas eu ton plan, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, manioc ou maïs ou quoi, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes. C'est parce que tu as un plan que tu viens les enlever. On n'attaque pas un hôtel sans avoir un projet de remplacement. Parce qu'on est ensemble. Alléluia, tu dois être conscient de ce que tu veux mettre à la place. C'est la raison pour laquelle il y a, après quelques années de vie chrétienne, Dieu n'enlève pas tous les hôtels qui vous combattent. Parce que souvent, tu n'as pas la maturité pour combler leur vie. Donc, Dieu te laisse construire dans ton cœur déjà ce que tu veux mettre à la place avant de dire attaquons l'hôtel. Donc, aujourd'hui, dans ce moment de prière, je ne dis pas forcément que tous les hôtels seront renversés. Ce n'est pas forcément indispensable. Mais juste la victoire que tu dois prendre maintenant. OK? Amen. Donc, avant d'affronter un hôtel, il faut savoir où ta vie s'en va. Et qu'est-ce que tu veux faire? Si je veux construire un immeuble, il y a une manière d'enlever les mauvaises herbes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, là déjà, supposons que vous détectiez que vous avez toujours des combats. Ça dit que quand vous commencez à cheminer avec quelqu'un pour le mariage, ça finit tout en queue de poisson. Ça n'est pas arrivé une fois, mais plusieurs fois. Donc, il y a comme un hôtel qui parle contre ton mariage. Il y a comme un hôtel qui parle contre ton enfantement. Tu as prié pour que Dieu te donne des enfants. Dès que tu tombes enceinte, quelque chose vient se produire et il t'enlève la grossesse. Ça ne s'est pas passé une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais plusieurs fois. Tu te dis, ah, il est fort probable que j'ai un hôtel qui combatte l'enfantement. Chaque fois que tu as un peu d'argent, il y a des événements qui surviennent pour que tu les perdes. Ça ne s'est pas arrivé une fois, deux fois. C'est-à-dire, après 30 ans de travail, tu regardes l'épargne, c'est comme si quelque chose vient bouffer ton épargne. Il y a toujours un faux placement qui apparaît à un moment donné qui fait que ton épargne n'est pas conséquent et ne reflète pas le nombre d'années de ton travail et la discipline financière que tu te donnes de faire des épargnes. Il y a quelque chose qui vient récupérer ce que Dieu te donne. Il y a un hôtel en place, tu vas le localiser, tu vas le combattre. Alléluia. Donc, une fois que tu l'as localisé, tu te dis, je vais le remplacer. Je ne renverse pas un hôtel pour laisser le vide parce qu'il va revenir. Je dois le remplacer. Alors, un hôtel est quelque chose qui appelle une puissance. Si je renverse un hôtel qui appelle une puissance démoniaque, je dois placer des choses qui vont appeler la puissance divine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un hôtel. Quelque chose qui est là, qui est stable. Amen. Amen. Alors, supposons que chaque fois que je veux être heureux avec mon mari, l'hôtel appelle la division conjugale. Donc, qu'est-ce que l'hôtel satanique fait? Esprit d'incompréhension. Esprit de division. Viens! 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 Et le démon arrive. Et un jour, une cuillère est déplacée. Hier, on a déplacé la cuillère, il n'y avait pas eu de parable. Avant, on a déplacé même le verre, il n'y a pas eu d'histoire. Et ce jour-là, pour la cuillère, ma chérie, je t'ai dit que je veux la cuillère à droite. Et puis, ce jour-là, ça l'énerve. Pourquoi tu n'aimes pas que la cuillère soit à gauche? Depuis, ça fait quoi c'est la cuillère à droite? Il dit, mais moi, je suis chez moi à la maison. J'ai le droit de savoir dans ma maison où je veux que la cuillère soit placée. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça fait? À cause de cuillère, tous les jours, tu vas me réprocher comme ça, à cause de cuillère. C'est un petit palable de cuillère, mais c'est que ça devient après. Et puis après, ça devient, même toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie, tu n'aimes pas ce que je fais. Quand je fais quelque chose, tu n'aimes pas. Il dit, mais comment tu peux dire que je n'aime pas ce que tu veux? Toi et moi, on n'aime pas la même chose. Et ça va comme ça, ça va. Maintenant, après, c'est la cuillère, c'est devenu toute notre vie. Dans ma vie, je vois que tu ne m'as jamais aimé. On est arrivé dans jamais aimé, on était sur la cuillère, on a fini dans jamais aimé. Il y a des démons qui sont en train de vous dire, tu as vu ta cuillère là, est-ce que le monsieur t'a déjà aimé dans ta vie même? Est-ce que tu as déjà aimé? Et puis tu es là et puis il te montre l'effet, il te rappelle votre histoire quand vous étiez encore fiancé, la manière dont il n'a pas apprécié tel cadeau. Tout te revient dans la tête. C'est un démon qui est sorti de l'hôtel, qui est en train de bombarder ta tête parce que là, il a un objectif que tu te sépares de ton mari. Ah oui. Et il commence donc vous êtes sur la cuillère et puis il te dit, tu vas faire tout, lui-même il mène dans ta tête, toute ta vie, il ne t'a jamais aimé. Ouais, t'as aimé toute ma vie. Quand je bois mon passé là, quel jour même tu as aimé une chose que j'ai faite? Quel jour tu as aimé ce que j'ai fait? Tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Oh, no, no. Et puis il y a une phrase des parents qui vont sortir là-dedans. Puis le monsieur dit, je ne te permets pas de parler de ma mère, ma mère. Dans la cuillère, de la cuillère, on est arrivé à la maman. De quelle affaire? Comment les parents sont venus dans ce film-là? Les parents rentrent là-dedans. Je ne suppose pas ça. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Mes parents. Mes parents. Tes parents. C'est une affaire. La nuit, ils ne donnent pas ensemble. Monsieur est tellement fâché. Je l'enlève chacun dans son coin. Il ne se parle pas trois jours. Et puis le démon vient souffrir là-dessus. Le démon est arrivé. Ne vous parlez pas. Non, aujourd'hui, la trousse est trop. Tu dois en finir. Ça dit que... Non. Et puis il commence. Puis il commence à te mettre des idées. Ici même. Je crois que ce foyer-là, tu n'as jamais été rire. Il faut que tu parles. Dans la vie, ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. Ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. T'entends des voix comme ça. C'est le démon. C'est le démon. Et vous voilà parti. Après, il faut appeler les parents pour venir réconcilier. C'est devenu une affaire mondiale. Mais si vous regardez, l'origine, le premier parable, c'était une cuillère. Alléluia. Qui a déjà vu ce type d'hôtel-là? On est nombreux ici. Amen. Voilà. Ça, un démon de pala peut vous créer ça. Un démon de pala peut vous créer. On n'a pas besoin d'avoir un hôtel pour créer ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la fréquence, en fait. Ça revient une fois, deux fois, trois fois. Ça dit que chaque fois que vous vous entrez dans un bon moment, il y a comme quelque chose qui réapparaît pour détruire vos bons moments. Ça dit que c'est trop fréquent. La Bible dit quoi dans le lit de justice? Il dit chaque fois qu'Israël allait moissonner, les Madianites arrivaient. C'est-à-dire que chaque fois que ce qui est bien arrivait, les Madianites aussi arrivaient. L'hôtel fait de l'espionnage et il envoie régulièrement vers toi ce qui va casser ce que Dieu t'a donné. Donc, il vient arracher ce que tu as reçu. Vous devez terrasser les hôtels. Mais quand tu vas venir contre lui, tu dois avoir un autre hôtel qui au l'air d'appeler le malheur, lui appelle le bonheur. Alléluia. Tu n'enlèves pas l'hôtel qui amène les palabres sans le remplacer par l'hôtel qui appelle la paix. Ok, je chasse le démon de palabre de mon couple mais je ne dois pas seulement me contenter de renverser l'hôtel. Je dois bâtir. Je dois rétablir. L'hôtel de Dieu se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as chassé les démons que ton immeuble va apparaître. Ce n'est pas parce que tu as débroussillé la forêt que les maïs vont commencer à pousser. C'est un plan. Si tu veux qu'il y ait un immeuble sur ton terrain, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes qu'il n'y a pas l'immeuble. Mais tant que les mauvaises herbes sont là, tu ne pourras pas construire l'immeuble. Donc, tu dois enlever les mauvaises herbes et tu dois faire le travail de déposer les briques de l'immeuble. Donc, quand vous rentrez en guerre spirituelle contre les hôtels, préparez en même temps vos briques, vos ciments, vos pierres pour bâtir ce que vous voulez bâtir. C'est-à-dire que tu as un plan que si j'enlève le diable, voilà ce que je mets à la place. Alléluia! C'est la première sagesse pour renverser un hôtel. Sinon, il revient. J'enlève l'esprit de palabre de mon couple. Je mets quoi après? Je mets quoi? Je mets la paix. Et la paix, est-ce que je vais la laisser arriver seule? Non! Je la construis et je me rappelle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser ça en termes d'hôtel. En termes d'hôtel, ça veut dire que ce sont des paroles qui sont là constamment. Je vais, volontairement, je vais me lever. Aller voir, par exemple, quelqu'un, j'aime des tableaux, j'aime la déco. Je vais demander à ce que ma maison soit écrite quelque part. Amen! Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je dois marquer quelque part, Alléluia, que la joie est le partage de ma famille. ça doit être dit parce que c'est une voix qui parle. Donc quand même les gens rentrent dans ta maison, il faut qu'ils soient les plus et dire, il y a la paix dans ma maison. Toi-même, tes yeux à ton réveil doivent avoir la parole opposée à ce qui te détruisait. Tu dois avoir des paroles d'encouragement. C'est la raison pour laquelle quand vous sentez que vous voulez la paix, vous voulez avoir des ressources parce qu'un hôtel combat votre richesse, vous devez vous-même commencer à voir, s'il m'empêche d'être riche, je dois commencer à voir des paroles de prospérité dans ma maison. Alléluia, je dois remplir ma maison de paroles de prospérité. Je ne dois pas simplement dire esprit pauvre, va-t'en. Quand je viens de dire va-t'en, je dois dire je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Ma maison est une maison prospère. Amen. Vous savez, c'est la raison pour laquelle souvent les mouvements où on fait des combats spirituels sans construire, les combats ne finissent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là. Nous, on a un ministère, on combat tout. Mais on dit qu'est-ce que vous construisez? Il dit non, on combat. Donc, ils sont là, c'est comme si le champ est là. Quand les mouvements s'avaient coupé, taillez, 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 on a fini des taillez, taillez. On fait quoi? On dit maintenant on aura la paix. Mais tu n'auras pas la paix. C'est juste quelques jours, le temps que ça repousse. Donc, vous rentrez dans des combats qui n'en finissent pas. Donc, le combat spirituel est réel. Mais un combat spirituel s'arrête réellement quand tu as mis la paix. La paix se construit. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je détruis l'esprit de guerre, mais je bâtis l'esprit de la paix. C'est comme ça, c'est ce que j'appelle la notion de remplacement. Dans ma tête, je conçois ce que je vais mettre à la place. Quand vous voulez renverser un hôtel, vous devez déjà penser. Donc, Dieu dit à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu viens avec deux bœufs. Le premier, tu le prends dans la maison de ton père, c'est lui qu'on va prendre pour renverser l'hôtel de Baal. Deuxième, donc Dieu a déjà son plan de remplacement. Tu prends un bœuf de sept ans, parce que Satan vous a volé pendant sept ans. Tu prends un bœuf de sept ans, tu le prends comme ça. Voilà ce que tu vas bâtir. Voici ce que tu vas utiliser. Donc, avant que Gédéon n'aille renverser l'hôtel de Baal, Dieu avait déjà mis l'hôtel de remplacement qui t'aide. Tout le plan, la façon dont il devait être bâti était déjà conçu. Est-ce qu'on est ensemble? Que cette sagesse-là soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième chose pour renverser l'hôtel, donc quand tu as commencé à prier par rapport au remplacement, là nous partons dans le livre de 1 roi, chapitre 13. Quelqu'un donne un bon Amen. Vous êtes calme, vous réfléchissez. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, premièrement, je dois penser au remplacement. Deuxième chose à faire, on va la trouver dans 1 roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Un, deux, trois. Voici un homme de Dieu arriva de Judas à Bethel par la parole de l'Éternel. pendant que Jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums. Il cria contre l'hôtel par la parole de l'Éternel. Je veux bien, attendez pause, je veux que vous remarquez l'expression qu'il est utilisée pour parler contre l'hôtel. Il a dit, il cria. Il n'a pas crié contre Jéroboam, il n'a pas crié contre les prêtres, même s'il y a une parole qui va les concerner plus tard, mais il a crié contre l'hôtel. Donc, il cria contre l'hôtel, on continue, et il dit, Hôtel, Hôtel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici, l'hôtel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'hôtel de Bethel, donc notez bien encore ici, la parole qu'il a criée, il dit, il n'a pas entendu, il n'a pas écouté seulement la parole, il a entendu une parole qui a été dite en criant. C'est important de savoir qu'un hôtel, on crie là-dessus, on ne parle pas. Ce n'est pas de la prière. On crie contre un hôtel. OK ? Donc, qu'on a crié contre l'hôtel, il avança la main de dessus l'hôtel en disant, saisissez-le et la main que Jérôme avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. On lit ensemble le verset 5. L'hôtel se fendit et la sante qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, première étape, je pense déjà au remplacement. Quand je veux me battre contre un hôtel, je vais renverser un hôtel, je vois l'hôtel qui vient par la suite et je peux l'avoir dans la prière pour dire, Seigneur, quel est le rêve que tu as pour mon couple ? Comment tu vois mon foyer ? Quelle est la vie financière que tu veux que j'ai ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen, amen, amen. Tu dois voir. Quand j'ai abordé l'épisode sur le rétablissement, comment on bâtit l'hôtel de Dieu, vous allez voir que c'est très important. Alléluia. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie ? Comment est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux voir ? Si j'ai un hôtel qui vient réclamer mes enfants quand je suis enceinte, je dois voir aussi les enfants que je veux avoir. Je dois penser à eux. Amen. Donc ça, c'est la notion de remplacement. La deuxième chose qui était pour moi la première au culte de samedi et ce matin, au premier culte, c'est recevoir l'onction prophétique. Est-ce que vous êtes venus avec vos huiles ? Ceux qui sont venus à l'huile, levez la main. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une première prière mais dimanche prochain, venez avec ceux-là. Est-ce qu'on est ensemble ? Vous vous rappelez en début d'année, je nous avais fait prier avec l'huile d'onction. Je veux dire, on avait trois huiles. Qui s'en souvient ? Huile du prophète, huile du sacrificateur, huile royale. L'huile dont on a besoin pour dimanche prochain, c'est l'huile du prophète. Pour renverser un hôtel, il faut une onction prophétique. Il faut recevoir l'onction prophétique. Donc, quand je vais renverser un hôtel, j'ai un moment de prière, je ne viens pas, je te renverse. Non, non, non. Il ne faut pas commencer comme ça. Ta parole n'a pas pu... C'est un hôtel, ce n'est pas un démon. Il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie dans tes propos. Il faut que ta parole ne soit pas simple. Ta parole libère de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, il faut l'onction. Il faut l'onction. Et cette onction-là, elle est là déjà potentiellement. Est-ce que vous me suivez ? Parce que Jésus a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il faut l'onction ? Car Jésus dit, en Luc chapitre 4, verset 18, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour... pour... pour envoyer... Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, Jésus dit, parce que là, on parle de délivrance là. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs des prisons. Donc, sans l'onction de Dieu, ta parole n'a pas trop de puissance. Dans la vie pratique, ça ressemble à quoi ? Vous savez, je vous ai dit que Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Je vais tout à fait enseigner là-dessus. L'onction là, c'est pas que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est comme si on t'habillait. L'onction, c'était un revêtement. La Bible dit, Jésus revêtu. Donc, c'est un habit. C'est un habit. OK ? Alors, quand on dit recevoir l'onction, c'est quoi ? C'est recevoir un type d'habit spirituel. Ça ressemble à un policier. Tu es comme un policier. En tant que corps habillé, tu as une tenue, mais tu ne la portes pas tout le temps. Dans cette salle-ci, quels sont ceux qui sont corps habillés qui sont en tenue civile ? Est-ce qu'on a des frères policiers, gendarmes, militaires qui sont là ? Si vous êtes là, levez simplement la main. Bon, on a le frère Olivier tout à l'heure, donc il lève la main. Alléluia. Voilà. OK ? Mais ils sont en civil. S'il va dans sa tenue civile pour arrêter une voiture qui vient de ne pas respecter le feu rouge et puis il est en civil, est-ce qu'il peut s'hasarder au milieu de la route en civil et puis dire à la voiture ? OK. As-il peut faire ça ? Il risque de se faire renverser mais il peut prononcer la même parole. Il peut dire « voiture, arrête-toi ! » Quand on est en civil, on peut dire ça, non ? Mais est-ce que si je suis en civil et que je dis « voiture, arrête, tu vas s'arrêter. » Mais si je change d'habit et que je porte la tenue policière, la même phrase, prononcer « voiture, arrête, toi », qu'est-ce qui va se passer ? Tu n'as pas besoin même de ne pas aller. Tu fais comme ça. La voiture. Gloire à Dieu. Juste parce que j'ai porté un habit différent. Ma personne n'a pas changé mais j'ai juste changé une tenue et ça donnait à ma voix une autre puissance. La tenue du policier fait que son bonjour n'est pas le bonjour d'un civil. S'il te plaît, arrête-toi. D'accord, mais il ne dit pas s'il te plaît. Quand il dit « arrête-toi », tu vas t'arrêter. C'est la raison pour laquelle une fois que vous avez le revêtement, ça ne dépend pas de votre musculature. Une petite femme mince, frêle, que tu peux frapper. Moi, j'aime trop ça quand je vois les jeunes filles policières. Il y en a plein maintenant. C'est trop beau. Puis elles viennent, elles sont allées sur le bitume comme ça. Les voitures viennent et puis tu ne voyais pas. Elle rentre sur la route. Elle va l'arrêter. Elle rentre comme ça. Quelle que soit ta grandeur, tu étais dans un gros camion, elle s'en fout. Tu étais dans une voiture qui partait, on s'en fout. C'est qui est su, elle est en tenue, elle dit comme ça. Tu vas freiner, tu vas t'arrêter. Alléluia. Sa parole a de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble ? Pourquoi ? Parce qu'elle est en tenue. La même demoiselle est toujours policière, mais si elle s'arrête en civil pour faire la même chose, on peut la cogner, on peut dire vous êtes folle. Ok, donc quand vous voulez vous battre contre un hôtel, vous devez venir revêtu de votre habit spirituel. Alléluia. Vous devez venir revêtu de votre habit spirituel et crier contre l'hôtel. Du hôtel ! Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ceux qui ont des huiles, vous allez passer un peu à vos voisins. Amen. Et dimanche prochain, on fait l'habit. Donc, l'huile, ça représente l'onction. Donc, c'est ce symbole-là qu'on va utiliser pour faire la déclaration profite. Qu'est-ce qu'on est ensemble ? Donc, même quand tu es à la maison, que tu t'apprêtes à renverser des hôtels, tu as fait le remplacement, tout ça. Deuxième chose, rentre dans la présence du Dupé. Recouvre-moi de ton onction. Recouvre-moi de ton onction. Recouvre-moi de ton onction. Je veux parler recouvre-moi de ton onction. Tu pries, à un moment donné, tu sens que Dieu t'a habillé et puis tu te redresses. Tu fais un petit sourire dangereux. Tu as fait mal au diable. Ah, je vois des gens dangereux dans cette salle. Je vois des renverseurs d'hôtels. Je vois des renverseurs d'hôtels. Je vois des renverseurs d'hôtels. Quelqu'un donnez-moi à me. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, une fois que vous avez l'onction prophétique, ne vous précipite pas pour prier en désordre. Je casse tous les hôtels. Reste tranquille. Reste tranquille. Là, c'est laquelle est m'étape maintenant ? Remplacement. Onction. Maintenant, troisième chose, localisation. Dis avec moi, localisation. Localisation. Alléluia. Quand l'onction prophétique vient sur toi, pourquoi c'est une onction prophétique et une onction royale ? Parce que l'onction royale aussi, avec l'onction royale, tu peux renverser aussi des hôtels. Mais tu as besoin de l'onction prophétique parce que l'onction prophétique peut te permettre de voir ce qui est caché. OK ? Car beaucoup d'hôtels sont cachés. Beaucoup d'hôtels ne sont pas évidents. Donc, Dieu dit à Gédéon, va renverser l'hôtel qui est dans la maison de ton père. Vous voyez très bien qu'il y a une localisation où il se trouve exactement. Ici, dans le 1 roi, chapitre 13, il dit l'hôtel est à Béthel. Donc, un hôtel a un type d'emplacement virtuel ou physique que l'esprit du Seigneur t'aide. Donc, quand tu as reçu l'onction, dis Saint-Esprit, où est-il ? Montre-moi la zone, le domaine à partir duquel ces démons-là m'attaquent ou attaquent ma maison ou attaquent mon foyer. Seigneur, c'est quoi ? Donc, tu dois localiser l'hôtel. Dis avec moi, je localise. Je localise. Je localise. Qui est prêt pour la prière de tout de suite ? Non, votre main est... Je localise. Alléluia. Que tout ce qui a été caché, je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit du Seigneur t'aide à voir. Tout ce qui a été enterré, tout mystère caché, tout hôtel placé dans ton subconscient, dans ton... Que Dieu te donne de localiser. Cette nuit, tu localises. Pendant que je suis en train de prier, tu localises. L'esprit du Seigneur, si toi t'aide à localiser, on se trouve la source du problème. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors, c'est là dans la localisation que je reparle à nouveau des trois types d'hôtels. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Parce que l'esprit peut t'envoyer vers un de ces trois trois types d'hôtels. Les premiers hôtels, les premiers types d'hôtels sataniques par lesquels le diable attaque, ce sont des hôtels qui ont été bâtis par des démons suite à des incantations ou à des dédicaces. En fait, pourquoi Satan peut t'attaquer ? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que quelqu'un que quelqu'un de manière mystique a consacré à. Les hôtels sataniques sont des endroits que un sorcier est venu et puis il dit c'est moi qui ai bâti ce village, c'est moi qui ai bâti cette famille, je suis le père de cette famille et puis il appelle l'esprit, il dit je te donne tout ce que Dieu m'a donné là, je te consacre ça. Donc, ce moment où le père ou l'arrière ou l'aïeul a dédié les membres de cette famille à un esprit donné, c'est là que l'hôtel spirituellement est bâti. Et quand tu vas aller le renverser, Dieu va envoyer ton esprit par l'onction de Dieu. Tu vas te retrouver il y a peut-être 200 ans quand votre aïeul a dit que cette famille-là allait être poursuivie, mariée, tous à des esprits de mari de nuit, à un piton où à la naissance on lave les enfants, on fait des incantations. Il faut que tu as dit, crier sur ce hôtel et que tu as lui expliqué hôtel, hôtel, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, je te dis dorénavant, tu te t'es. Est-ce qu'on est ensemble? On crie sur un hôtel, on ne discute pas avec lui. Amen. Alors, si vous n'avez pas de localisation précise, ce n'est pas grave. Si tu penses à ça, que tu commences à prier en langue, ton esprit s'en va là-bas. tu descends dans le quartier où on a fait la chose et tu ravages, tu ravages, tu ravages. Donc, les hôtels démoniaques sont, viennent de certaines dédicaces, dédicaces. On a dédié. Quand tu es là et puis tu dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. toi en tant que chef de famille, tu viens de décriter ça sur tes enfants. Les anges, Dieu, dans les années plus tard, même si ton enfant vient d'être païen, cette parole-là fait que des anges vont descendre pour dire, petit, 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 ton papa a dit que toi là, tu appartiens à Dieu. Quitte le monde. Allez, 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 quand tu es un père de famille, il y aura que tu dis, dans ma maison, il n'y aura pas de drogue, il n'y aura pas de débauche et que tu dédies tes enfants. Toi, tu es un père, tu bâtis un hôtel sur ce que tu vois pour ta famille. Alléluia. De sorte que les anges, Dieu, un intercesseur, si l'enfant même veut dévier que quelqu'un puisse monter en intercesseur pour dire, nous réclamons cet enfant. Pourquoi on le réclame? Parce que son père l'a dédié. C'est ces puissants hôtels-là qui gardent le peuple qu'on appelle les Israélites. Ils sont consacrés à Dieu. Ils sont dédiés. Donc, ils ne sont pas yens, mais il y a une grâce sur leur vie. Ils sont bizarres, mais il y a une grâce. Donc, ne jouez pas à vos enfants. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont dans les ventes même, tu bâtis l'hôtel, je te dédie, je te consacre, tu es béni, je te béni. Ne passe pas votre temps à critiquer vos enfants. Bénissez-les seulement. Je dis, tu es dédié à Dieu, je te béni. Alléluia! S'il n'y a pas d'hôtel satanique, avant même que Satan pose son hôtel, toi pose pour toi déjà, pose l'hôtel de Dieu. Bâtis l'hôtel de Dieu. Ok? Si le diable veut détruire ton enfant, il va essayer de s'attaquer d'abord à l'hôtel spirituel que tu as bâti. C'est-à-dire, à le faire retour regarder, à le faire régner Jésus. Mais que ton hôtel soit solide. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Donc, premier type d'hôtel satanique, il vient parce que des personnes ont été dédiées à des esprits impurs, à des démons. Et tout le monde te dit, comment on renvait ça? C'est un petit problème. Petit problème. Alléluia! Gloire à Jésus. Deuxième type d'hôtel démoniaque. C'est sûr, avec quoi on avait terminé le culte la dernière fois. Ah non, non, pardon. Premier type, hôtel démoniaque, je l'ai oublié. Il y a une deuxième forme d'attaque hôtel. Alors là, c'est très souvent des objets dédiés à Satan que vous possédez. Des objets dédiés au diable. Consacré à Satan que tu possèdes. Satan peut s'en servir comme point d'hôtel. C'est quelque chose que j'ai souvent vu. Parce que le premier type d'hôtel satanique, c'est très souvent à votre conversion, vous confessez et puis vous êtes délivré de ça. Tu dis, mes parents ont fait ceci, mes parents ont fait cela, mais je suis né de nouveau, je marche avec. Donc, franchement, si tu le fais avec assurance, si tu cries contre l'hôtel, tu es sérieux, il n'y a rien à faire ça saute. Oui, parce que tu es une nouvelle créature en Jésus. Donc, tu vas rappeler. Les démons mentaux, l'âme venait, il dit, non, son papa a dit. Mais toi, tu dis, son papa a dit. Il dit, mais lui, toi-même, tu viens, tu dis, je me chine de nouveau. C'est que mon papa a dit, ça ne me concerne plus. Je marche avec Jésus, je ne suis plus concerné. Amen. Mais j'arrive tout de suite. Alléluia. Voilà. Parquet, Satan, c'est un menteur. Vous voyez, non? Il y a des fois, vous partez acheter des terrains, tu es sur tous les papiers, puis il y a un gars qui est là-bas et qui va te dire que non, lui, il est la vraie propriété. Et vous, vous ne vous laissez pas faire. Vous sortez tous vos dossiers. Donc, ce n'est pas parce que de nouveau que vous ne devez plus rien à Satan qu'il ne va pas tenter de vous récupérer. Il peut venir par intimidation. Alors, quand des voleurs veulent prendre ce que tu as acheté légalement, tu leur tiens tête et tu vas faire, tu vas rétablir le droit. Tu ne les laisses pas faire. Tu ne les laisses pas faire. Ah bon? Eh ouais, mon frère qui t'a vendu là, c'est même pas mon frère. Tu t'as dit, tu t'as dit, mon frère, tu parles de quoi même? Moi, j'ai dû acheter ça. Donc, Jésus vous a acheté un grand prix. Mais ne pensez pas que je n'ai pas dit que Satan ne va pas venir. Satan, c'est un malo. C'est-à-dire que il sait très bien que Jésus vous a racheté, mais il va venir vous dire quand même que ton parent t'avait donné. Donc, si toi, tu es flequé, flequé, tu vas te laisser intimider par ces mensonges. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Donc, je disais, l'hôtel numéro un, des objets dédiés. Ça, c'est très fréquent. Par contre, j'ai souvent vu cela. où des personnes vous font des dons ou même des parents, mais le don qu'ils t'ont fait, il y a eu des incantations et ils ont dit, cette bague, cette alliance, cet objet. Dernièrement, il y a un de mes fils fructueux ici qui est venu me voir. Il dit, je ne comprends pas. Il y a des esprits qui sont revenus. J'ai été délivré, je ne comprends pas. Et les mêmes choses que j'avais hier sont en train de m'attaquer à nouveau. Et j'ai commencé à prier parce que j'avais déjà fait cette délivrance plusieurs fois. Donc, quand c'est comme ça, systématiquement, je sais qu'il y a un hôtel qui est en train de parler, c'est la raison pour laquelle le problème revient. Donc, je ne dois pas me limiter à chasser le démon pour dire, esprit, va-t'en. Mais je dois aller faire la localisation. Donc, pendant qu'elle était en train de m'expliquer, mon esprit est en train de prier. Cet esprit, d'où vient le problème? L'hôtel est où? L'hôtel est où? L'hôtel est où? Et à un moment donné, tu me donnais un flash. Je vois un sac à main. Je dis à ma fille, quelqu'un qui t'a offert un sac à main? Elle dit oui. Donc, c'est un pointeur qui voulait à tout prix l'attraper. Et il lui a offert un sac à main, mais il a dédié ça à des esprits qu'on va lui donner. Elle n'a qu'à devenir fan de moi. Elle n'a qu'à être là. Elle n'a qu'à être après moi. Donc, il a dédié le sac à main et il lui a offert et elle n'aurait pas dû prendre. Vous avez ce genre de choses-là. Il y a des fois, même l'esprit vous dit de ne pas prendre. Il y a des cadeaux dont vous-même vous sentez que vous ne devez pas prendre. Mais c'est quand vous désobéissez que vous avez des problèmes. Et donc, elle a pris le sac. C'est quand même un sac banal, mais le sac n'est pas simple. Avant de lui donner, le sac a fait l'objet d'une dédicace. On a dit à Satan, un démon, le sac est à toi. Et donc, le démon ne pouvait pas la posséder, mais il a commencé à l'attaquer. Donc, quand elle a pris le sac, elle a brûlé, c'était terminé. J'ai vu ça aussi avec des objets. Des personnes qui avaient des objets de haute valeur. Quand c'est la haute valeur, ce n'est pas facile. Les objets dédiés, il faut les brûler. Généralement, il faut les brûler. Dis avec moi, brûler. Brûler. Alléluia. Il faut les brûler. Voilà. Ce sont des hôtels, mais c'est mobile. Quelque part, c'est des bijoux. Il y a des gens comme ça. Ton premier gars, tellement il est malo. Ça dit malin, un trompeur. Il dit non, plus jamais, tu seras avec quelqu'un. Bien, je lui viens. J'ai des fiancées, une bague. J'ai des... Et puis après, vous-même, vous banalisez l'affaire. Vous vous laissez. Lui-même, il peut prendre sa route. Peut-être qu'il ignore, mais l'esprit, là, est sur l'objet. Et à un moment donné, il s'attaque à toute relation que tu as. Oh, le gars, le gars qui t'a donné sa vie, il est parti. Il a eu une autre vie. Il a pris son chemin. Mais le démon est sur ce joli cadeau, ce diamant. Donc, on a des cas comme ça où les bijoux étaient trop dangereux. Quand tu vois le bijou, Dieu révèle que c'est le bijou là. Il a brûlé, puis il a brûlé. C'est facile, il a brûlé. Le sac amène de la soeur comme ça. Ça ne coûtait pas cher. Là, on a brûlé ça vite. Amen. Mais il y a des objets dangereux. La valeur, même seulement, c'est 10 millions. Comment on fait? Tu pries jusqu'à, Dieu te montre, tu arrives à la maison, il te dit, tu vois, ton seul collier, en diamant, ton vrai trésor. Tu fais quoi? Il y a qui dit, brûle rapidement, André, ce n'est pas pour vous. Quelqu'un donnez-moi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. OK. Alléluia. Le plus souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le plus souvent, je prie, on fait fondre, on enlève, et puis on donne ça aux pauvres. On donne l'argent, la vente où on vend, et puis on prie, on chasse le démon là-dessus au nom de Jésus, on redédie l'objet à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou on en fait un cadeau à quelqu'un. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Mais s'il vous plaît, n'allez pas donner ça à celui qui a prié pour vous. Sinon, vous allez tomber sur des escrocs. C'est ce qui a prié pour te prêter un objet dangereux. Et puis il dit, fais un sacrifice. Et puis lui-même, ses yeux brillent pour le prendre. Il ne va pas bien prier. C'est ton argent qui l'intéressait. Ses yeux ont trop brillé. Si tu pries avec un homme, ses yeux brillent trop sur ton bijou. Non. Ce genre de personne-là, ils voient le diable dans tout ce qui brille sur toi. Il vous dit, tu as une jolie montre. Ça a été dédié. Tu as une jolie chaussure. Dédié. Tu dis, frère, ton affaire n'est pas claire. Détourne-toi de tel genre de personne. C'est un arnaqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Le jeune homme riche, il avait de la richesse, mais ce n'était pas pour Dieu. Dieu lui dit, prends ton argent, va, donne ça au pauvre. Jésus n'a pas dit, va vendre tout tes biens et puis viens me donner. Jésus dit, donne ça au... Donne ça au... Voilà, viens me donner là. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un qui dit, viens me vendre ça au pauvre, viens me... Va vendre l'objet, viens me donner. Non. La vraie foi, c'est que tu donnes ça à d'autres personnes. Tu donnes ça au pauvre. Tu donnes ça à ceux qui n'en ont pas. Voilà, je dis ça pour éviter qu'on vous piège. Parce qu'ils sont nombreux qui profitent de cette faiblesse-là pour pouvoir profiter des uns et des autres. Que Dieu nous garde. Alléluia. Est-ce que tu es prêts à combattre? Amen. Donc ça c'est hôtel numéro 2. Là j'en ai parlé la dernière fois. Les hôtels numéro 2 ce n'est pas des dédicaces au diable, mais ce sont des jugements, des condamnations, ce qu'on appelle des malédictions. Pourquoi le diable s'en sert? Cette fois-ci, le diable va prendre l'acte de condamnation et il va l'amener à Dieu pour t'accuser. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que voilà le diable, il accuse nos frères jour et nuit devant l'éternel. Jour et nuit, il accuse. Alors c'est quoi les actes de condamnation? C'est une mauvaise attitude que quelqu'un a eu à une période donnée qui a amené un jugement de Dieu et Dieu a condamné et quelquefois le jugement peut s'étaler sur plusieurs générations. Alors là, Satan va prendre ça comme étant un point et c'est ce qu'on avait lu la dernière fois en Jérémie 22. On lit ensemble encore, c'était ce qu'on avait lu dimanche et on y va? Écoute la parole de l'éternel. Ainsi par l'éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. OK? Donc vous voyez ici, ça c'est Dieu qui parle. Dieu dit, écoute, inscrivez ce homme comme, il dit, inscrivez ce homme comme privé d'enfant. Donc on a écrit sur la terre que lui là, il sera privé d'enfant et on a défini aussi sa limite financière. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Alors, quand la maladie, ça c'est un jugement et c'est écrit sur le sol, un peu comme le jugement Dieu dit, le sol est maudit sous toi, ça l'assure de ton frère que tu gagneras ton pain. C'est une condamnation qui prend un puits sur la terre. Ce qui fait que tant que la personne fonctionne sur cette terre, elle ne peut pas s'en sortir parce qu'on a écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! C'est un acte écrit mais c'est la terre. Donc, Satan vient, il prend l'acte de condamnation et il monte quand tu commences, si on a écrit, tu ne seras pas prospère par exemple. dès que tes affaires commencent à bouger, Satan vient prendre l'acte et il monte au ciel. Il a dit, Dieu le Père, Dieu, il y a quoi encore? Il inscrit sur la terre que cet homme ne doit pas prospérer. Lui et sa descendance ne doivent pas prospérer. Et comme c'était un jugement et une condamnation légale, tandis que l'autel numéro 1 c'est quelque chose d'illégal, c'est une consacration à des démons. L'autel numéro 2 c'est une condamnation due à un acte impur. J'ai rencontré ça plusieurs fois. Par exemple, dans l'évangilation de Zenoula, les vidéos qu'on a montrées c'était Zenoula. une famille, une dame, pardon, un monsieur qui était, je crois, d'origine malienne ou burkinabée dans cette ville qui prospérait et qui était très bon de cœur, qui aidait la population. Mais vous savez, même quand quelqu'un est bon et il aide, il suscite beaucoup de jalousie. Et les autochtones étaient jaloux. Pourquoi un étranger vient au milieu de nous, il prospère, il a de l'argent, tout ça. Et un jour, ils l'ont tué. Et à la période où ils l'ont tué, ils avaient fait venir, lui, il avait fait venir sa maman du Mali ou du Burkin, en tout cas de son village d'origine, il l'a fait venir pour qu'elle reste un moment avec lui. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont fait un piège, ils l'ont tendu un piège et en pleine ville, ils l'ont tué. Une mort violente avec arme. Ça s'est passé avant les indépendances. Et la maman est venue, elle a vu ça, elle était tellement effondrée, elle a libéré une parole sur la ville qui était une malédiction. Elle a dit que si son enfant a été méchant et qu'il a été injuste, que son sang la retombe sur lui. Mais si il est juste et qu'il n'a jamais il a été bon et que c'est par jalousie qu'on l'a tué, elle a déclaré une malédiction sur les habitants de cette région. Donc, c'est comme quelque chose qu'on a écrit sur le sol. Et à cause de ça, les descendants des tueurs allaient avoir un texte écrit contre eux. Et généralement, ce texte-là est écrit par du sang ou avec le sang. Quand je vais parler de rétablir, d'établir l'autel de Dieu, vous allez voir qu'un autel se nourrit. Un autel se nourrit. Un autel se nourrit par le sang. Un autel se nourrit par les parfums, par la louange. Voilà. Donc, pour qu'un autel satanique soit fort, les satans, ils doivent faire des incantations, ils doivent nourrir le diable. Mais en nous, Jésus, le sang, c'est le sang de Christ. Il a coulé une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de le faire couler tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le sang le plus puissant qu'il soit. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a sacrifié. C'est trop dangereux. Alléluia. Donc, il n'y a pas match entre eux et nous. N'ayez pas peur. Mais quand je vais traiter l'établissement du trône, alléluia, on va voir. N'ayez pas peur. Voilà. Et ils vont prendre quoi? Des petits sangs des oiseaux, des poulets. On n'a pas la même catégorie. Nous, c'est le sang des crises. Dieu. Il n'y a aucun sang qui a plus de valeur que le sang de Jésus. C'est un sang tellement puissant qu'il a racheté toute la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà ce genre de malédiction. Aujourd'hui, la ville de Zénoula, par la grâce de Dieu, a commencé à être restaurée. Mais, lorsqu'on est parti en croisade là-bas et que Dieu a ouvert mes yeux, donc localisation, je lui ai dit, d'où vient la pauvreté? Parce que tous les investissements de l'État étaient détruits. J'ai dit, mais Seigneur, cet esprit, c'est quoi? Et pendant que je posais la question, avant de partir, il y a une dame de l'église qui a des oubliés, elle m'a approché. Elle dit, papa, je vais vous expliquer l'histoire. Et quand elle m'a dit, Dieu m'a dit, c'est qu'elle est en train de te dire. Je viens de te révéler l'hôtel qui parle contre cette vie. Il faut que tu ailles faire ce que je vais faire. En fait, ce que Jésus-Christ a fait. Vous vous souvenez, dimanche, on a lu cela. On va rafficher le texte. Regardez comment ça s'est passé. Les gens amènent vers Jésus une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Donnez-moi le texte rapidement. Une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Je crois qu'il faut remonter au verset d'avant. Il dit à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, là où je vois que les gens sont méchants. Quand on dit flagrant délit, ça dit qu'il y avait le monsieur aussi, non? Comment ça se fait que c'est elle seule? Non, expliquez-moi ce mystère. On dit flagrant délit. Ça dit que les deux ont été attrapés. Oh, vous vous attrapiez dans l'adultère. Maintenant, au moment où on veut tuer, bon, c'est la femme qui est mariée, mais lui, il est parti séduire la femme. On doit les lapidés aussi. Bon, à moins que ce soit elle qui l'a séduit, le jeune m'a dit, c'est très tranquille, la maman est venue. Bref, c'est qui est si on veut la tuer. Donc, lorsqu'elle arrive, regardez l'attitude de la... Regardez ce qui va se faire. Quand elle arrive, il dit à Jésus, cette femme a été supprise en flagrant délit d'adultère. On avance. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de la lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est embassé. Semis, Jésus s'est embassé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, la phrase qu'elles ont dite là, au lieu que Jésus commence à rentrer dans les débats, il ne les a même pas écoutés, il s'est abaissé directement et il a commencé à écrire quelque chose avec son doigt. L'écriture de Jésus par terre est liée à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un acte qu'il a posé au hasard. Si la Bible met un zoom là-dessus, c'est que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a des choses qu'on traite avec le sol et qu'on traite avec la terre. Et Jésus s'est abaissé pour écrire avec son doigt sur la terre. Là, comme vous donnez le texte en parallèle. Regardez le texte, ne l'enlevez pas. Amen. C'est embassé, écrivait avec le doigt sur la terre. On avance. Comme il continuait à l'interroger, il se reléva et leur dit. Le texte avait dit que Jésus n'était pas prêt de se relever. Mais il s'était là. Tu dis quoi ? Jésus, tu dis quoi ? La dame, on l'a attrapé, on la tue, on fait quoi ? Jésus ne les écoutait pas. Il était là. Il écrivait. Il écrivait quoi ? On ne sait pas. Point, point la ligne. On dit, on fait quoi ? On fait quoi ? La Bible dit, comme il continuait, donc c'est parce qu'il était harcelé quoi. La Bible dit, il se releva et leur dit, que celui d'un de vous qui est sans péché jette le premier lapier contre elle. Et c'est temps de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc il s'est débarrassé d'avoir une colle. Parmi vous, qui n'a jamais péché ? Qui n'a jamais péché ? Premier lance, ça veut dire que vous là, je n'ai pas affaire à vous. Vous m'avez posé un problème que je dois traiter avec le sol. Et il s'est abaissé encore. Et il a continué à écrire. Il s'est abaissé, il a continué d'écrire. Ce qu'il voulait, c'était écrire. Mais Jésus était parti écrire quoi ? Qu'est-ce que cette femme-là, qu'est-ce que ça a à voir ? Quels sont les liens ? Et Jésus s'est remis à écrire. Amen. Et pendant qu'il écrivait, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Avançons, avançons. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, il s'est retiré un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. alors s'étant rélevé. Donc, Jésus, c'est comme si il ne les avait pas vu partir. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il leur a posé une colle. Il est en train de dire, les gars, laisse-moi continuer mon écriture. Celui qui n'a jamais à écrire, lance le caillou. Ok. Maintenant, le Seigneur d'Esprit a commencé à les gérer. Toi là, toi tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti. Mon gars, garde ton caillou, il faut partir à la maison. Donc chacun a déposé son caillou, chacun est parti. Et Jésus les a laissés partir un à un. Et il continuait d'écrire. Et à un moment donné, tous sont partis. C'est là qu'il s'est rélevé. Il venait de finir d'écrire. Et il dit, c'est un relevé et ne voyant plus et ne voyant plus que la femme. Donc, il ne le voyait même. Il n'a même pas vu les hommes partis. Quand il s'est rélevé, il a dit, ah, où ils sont? Ne voyant plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et puis, il répondit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et n'épêche plus. Amen. Mes amis, Alléluia. Je crois que il était écrit quelque chose sur la condamnation de cette femme. Il y avait une parole dans l'air qui la condamnait soit à être adultère, soit à mourir par violence. Il y a des écritures qui parlent contre beaucoup d'hommes sur la terre. Des choses que tu ignores, qui datent, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, ils ont tellement, il y a des femmes, elles ont avorté jusqu'à le sang des bébés là est parti et écrit. Que tu n'auras pas d'enfant. Et plus tard, elle, sa descendance, tant qu'ils sont sur la terre, ils ont tous des difficultés enfantées. Il y a des gens, on a écrit sur la terre qu'ils doivent mourir. Quand vous voyez par exemple, vous avez entendu l'histoire des familles Kennedy, c'est comme si c'est écrit quelque part qu'aucun d'entre eux ne doit devenir chef d'État. Donc, ils peuvent prospérer à tout, mais lorsqu'ils veulent. Vous voyez, Jérémie 22, Jérémie qu'on a lu, il dit ceci, aucun de ta prospérité ne va prendre la place de David. C'est-à-dire que, non seulement, ils allaient être la pauvreté, ils allaient être stériles, mais c'était écrit qu'il ne peut pas régner. Il y a des gens comme ça, quand tu commences même à prendre un poste de directeur, c'est qu'il y a écrit, il commence à parler, la terre commence à rappeler et les démons prennent ça. Ils vont voir Dieu pour dire, il ne peut pas, son grand-père a posé des actes qui l'ont condamné. Son grand-père a posé des actes. J'ai souvent été confronté à ce genre d'hôtel. Mais je viens te parler de la part de Dieu parce qu'ils sont renversés dans le nom de Jésus. Et ils sont renversés par quoi ? Par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2. Amen. Colossiens chapitre 2. Donnez-moi Colossiens 2-3. La Bible dit quoi ? Deux... C'est ça, on y va, ok. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'exécution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Avançons. Verset 14. Il a fait quoi ? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Écoutez, il ne faut pas être pressé. Ça veut dire que il y a des actes, des actes comme des actes notariés où on avait écrit. La Bible décrit qu'il y a des actes écrits. Il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire, il y a un acte et il y a des ordonnances à exécuter. Une ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit exécuter. C'est écrit que voilà comment vous devez finir. Voilà comment vous devez mourir. Voilà ce qui doit vous arriver. Voilà ce que vous n'aurez pas. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé allons verset 14. Verset 14, d'accord ? Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Subsista veut dire que ça restait en place. Qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a détruit la condamnation. Jésus, tout ce que Satan avait écrit contre toi a été brisé. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais te parler de l'hôtel numéro 3. Alléluia. Mais simplement avec ces deux là, je t'ai montré déjà les grandes lignes de comment on les attaque. Un, je dois chercher à remplacer. Deux, recevoir l'onction prophétique. Trois, localiser. Donc, Dieu va me dire si le problème est récurrent, est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part contre moi ? Il va dire, il a écrit que toi, tu ne dois pas être heureuse en couple. Il a écrit que tu ne dois pas te marier. Il a écrit que, alors, comme le diable prend ça pour t'accuser, tu vas faire ce qu'on appelle le cri. Je vais finir avec ça. La Bible dit, je vous ai dit, Dieu va me crier contre l'hôtel. Crier contre l'hôtel. Oh, Dieu va délivrer beaucoup de gens ici. Dieu délivre ta vie. 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 Amen. Tu dois un hôtel, on crie. On crie sur l'hôtel. Ça veut dire quoi, crier ? Crier, ça veut dire prendre des paroles d'autorité. Crier, ça veut dire parler avec assurance. Et il y a une prière que je fais là-bas, que vous voyez, Ézéchiel chapitre 3, verset 8. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je rendrai ton front dur. Il faut savoir que, chaque fois que vous vous battez contre un hôtel, vous allez renverser un hôtel, il y a des représailles. Les démons vous attaquent. mais, il ne peut pas vous vaincre. Quand vous vous battez contre un hôtel, votre front dur, c'est-à-dire fouet, un hôtel, on ne le comprend pas en étant zoin-zoin. Ça va, c'est-à-dire qu'il vient, hôtel, tu es renversé. Et puis, dès que la nuit, trois démons apparaissent, oh, pasteur, au secours, au secours. Non. Quand j'ai dû à renverser, les gens du village sont venus et disent, il faut qu'on le tue. Il y a des retours. Quand vous faites ça, votre front doit être dû. C'est-à-dire que, quand tu te bats contre un hôtel, il faut te sentir dangereux, il faut être dangereux même. C'est-à-dire que, tu dois froncer tes soucis, et puis, mais tenir avec une assurance de pas pitié. Vous savez, quand vous battez contre l'hôtel, c'est une affaire de vie ou de mort. Quelqu'un va mourir dans cette affaire. Mais ça ne sera pas toi. Donc, ça ne peut être que lui. Alléluia. Un hôtel, on l'affronte. Quand Elie est parti se battre contre les prophètes de Bâle, il n'y avait pas de compromis. Quand vous rentrez dans la bataille de l'hôtel, il n'y a pas de compromission. Tu ne peux pas être peureux, tu ne peux pas t'autoriser à avoir peur. Tu te joues les faibles, là, ils vont t'attaquer. Tu les regardes droit. C'est-à-dire qu'ils voient tes yeux. Ils sentent que tu es venu pour terminer ce combat. Ça fait des années, ils te poursuivent. Aujourd'hui, je veux que tu sois fâche. Il faut que tu finisses cette affaire. Jésus n'est pas fatigué. Vous, vous êtes doux. Donnez la main des révoltés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'hôtel, on crie contre lui. Tu vas te tenir debout. Amen. Ça dit que tu dis hôtel. Hôtel. Vous savez, quand même tu es bien en colère, la sainte colère, il faut que tu t'es animé d'une sainte colère. Quand tu es bien cette sainte colère-là, en fait, quelquefois même, tellement tu es serein que tu vas finir avec eux. Tu fais un petit sourire narcoir. Tu vas... Toutes ces dernières, c'est toi qui m'as blagué. Donc moi, je travaille, toi tu viens, tu prends quoi. Donc toi, tu es content. Ce que tu as changé, tu vas trouver. Ça dit, il faut que tous les démons qui vont essayer de s'opposer à toi, quand ils voient ton visage, eux-mêmes, ils sentent que la journée a changé. Ça dit que les choses ont changé. Que la personne qui priait hier, ce n'est pas la même personne. Avant, elle priait, elle n'avait pas d'assurance dans le Christ. Maintenant, elle sait que Jésus a effacé les condamnations. Elle sait que Jésus est mort pour elle. Elle sait. Et puis, tu crois ça. Jésus a déjà payé le prix. ils n'ont aucun droit. Même si ton papa a adoré 44 ou 66 démons, on s'en fout. Ils vont revenir t'attaquer, mais tu dois les regarder en face. Tu te dis, vous dites quoi? Que ton papa, il faut savoir que c'était le plus gros sorcière du village. Et puis, ça fait quoi? Dans nous tous ici, qui n'avait pas un parent sorcier? Nos parents, ils étaient chrétiens. On a tous des parents qui ont adoré des idoles. Donc, est-ce qu'on va continuer à payer ça jusqu'à présent? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Arrêtez de vous laisser manipuler. Les gens, on localise, on localise, mais on localise pas pour avoir peur. Il y en a même temps, ils vont localiser, c'est pour être peureux. On dit, je vais t'expliquer, il y a un mystère dans ta famille. Mais, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Les réclamations existent. Mais les réclamations, tu viens. Quand on dit de créer contre l'hôtel, ça dit, ta voix doit dépasser sa voix. Tu le fais taire. Tu le fais taire. Tu ne viens pas de manière intimidée. Ah bon, donc, mon grand-père a fait ça. Hé grand-père, pourquoi tu m'as fait de telle famille? Tu ne changes pas ta famille. Tu es né là-bas, tu es né là-bas. Tu assumes et tu vas nettoyer ta maison. Parce que Jésus t'a trop équipé pour que tu te joues les peureux, les gens timides. Ah non, 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 c'est pas normal cette affaire. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Tout a déjà été accompli. Alléluia. Attends, 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 attends. On fait les choses par étapes. Amen. Est-ce que tu as l'huile? Alléluia. On va profiter. Parce que là, tu es trop nerveux déjà. Mais, il ne faut pas attaquer la voiture qui vient sans avoir porté ton habit de policier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu as l'huile. Voisin passe un peu d'huile. Si tu n'as pas l'huile, ce n'est pas grave. Dis simplement, Saint-Esprit. Alors, commence à prier pour recevoir. Dis Saint-Esprit. Papa, habille-moi de mon habit. Que l'onction vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Je prophétie, je déclare que l'esprit de la prophétie est sur toi. Le Saint-Esprit, d'abord. Papa, pas renversé. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Saint-Esprit, viens sur ton peuple. Mes amis, c'est Jésus qui a dit l'esprit du Seigneur sera répandu sur toutes chères. Toi aussi, tu as une chère. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Toi aussi, tu peux prophétiser. Donc, ne te dis pas, convertis-toi aujourd'hui, mais reçois l'onction prophétique. Ce n'est ni par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'esprit de Dieu que tu parleras. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Seigneur, revêt ta fille, revêt ton fils. Revêt toi, revêt. Que Dieu te revête. Que Dieu t'habille. Que Dieu t'habille. Tu es l'onction prophétique. Maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur, où est tes serviteurs et tes servantes? Où est tes serviteurs et tes servantes? Où est, où est, où est? Vous recevez l'onction prophétique. Vous recevez l'onction prophétique. Tu reçois. Ta parole n'est plus ta parole. Maintenant, tu as l'habit royal. Maintenant, tu as l'habit prophétique. Quand tu vas dire arrête, ils vont s'arrêter. Quand tu vas parler, ça va avoir du tonus. Reçois ton revêtement prophétique. Reçois ton habit prophétique. Reçois ton avis prophétique Reçois ton avis prophétique Reçois ton avis prophétique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Deuxième chose L'onction de la prophétie est sur toi L'esprit de la prophétie est sur toi Tu vas prendre le peu d'huile qui te reste sur la main Je dis que dimanche prochain on va continuer la prière Parce qu'on doit bâtir l'autel Tu mets juste sur le haut des yeux Et puis sur les oreilles Je parle de localisation Saint-Esprit Donne à tes serviteurs de voir Où est l'autel Je déclare dans le nom de Jésus Que tu n'es pas aveugle Localise Le Saint-Esprit t'amène à localiser D'où vient l'envoûtement D'où vient la réclamation D'où vient l'attaque L'esprit du Seigneur t'oriente vers l'origine du problème Au nom de Jésus Papa nous ne sommes pas aveugles Je prie afin que tes yeux spirituels s'ouvrent Afin de voir ce qui a été caché Afin de voir ce qui a été caché Ce que toi-même tu as fait Ou ce que d'autres personnes ont fait Ce qui a été caché Que Dieu dans sa grâce et dans ta miséricorde Ouvre les yeux de ton coeur Ouvre tes yeux spirituels Afin de localiser L'origine de la réclamation L'origine de l'autel Localisation divine Esprit du Seigneur Oui L'Esprit du Seigneur t'amène à voir Est-ce un envoûtement Un objet qui a été envoûté Une dédicace particulière Dieu envoie ton esprit Et tu localises la sou du problème Localisation au nom de Jésus 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 Maintenant, maintenant, maintenant Mets la main sur le front C'est maintenant que tu vas commencer à crier Mets la main, là c'était la localisation Que ton esprit, Saint Voie Je t'assure, même si tu n'as pas vu Tu vas commencer à appeler une langue Tu sauras Tu vas savoir L'esprit t'amène de manière précise A savoir de quoi il s'agit Tu dois renverser cette terre satanique Tu dois avancer Tu dois passer le plafond de verre Que tu n'arrives pas à placer Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de mariage Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de finances Tu localises Maintenant, Dieu rend ton front dur Dieu rend ton front dur Pendant que tu as la main sur le front Toute peur te quitte Toute crainte te quitte Tu es rempli d'une assurance divine La force de Dieu en toi La Bible dit que le royaume des cieux est forcé Tu es à la violence selon le Saint-Esprit Tu es équipé Tu es équipé Tu es équipé Divinement équipé Tu es divinement équipé Tu es divinement équipé Tu vas finir avec ces démons aujourd'hui Maintenant Maintenant Jésus a dit Va par ma parole Et crie contre l'hôtel Par contre l'hôtel Fils de Dieu Maintenant élève la voix Valéme déclare Que l'hôtel s'éteise Rokata rababra da soromara la quê Rakata riandabra da soromara la quê Jekata ri tabra da soromara la quê Rebara la zoo tarababre Rakata riandabra da soromara la quê Rokata riandabra da soromara la quê Rokata riandabra da soromara la quê Ça ne déclare ce que l'hôtel ressenti Rokata riandabra da soromara la quê Rokata riandabra da soromara la quê Kratabra da soromara la quê Kratabra da soromara l'hôtel L'Akad à la main Au nom de Jésus On va déclarer ensemble Tiens avec moi Hôtel Je m'adresse à toi Dans le nom de Jésus Je viens contre toi Révêtu de la puissance de Dieu Hôtel Tu te tais Je te ferme la bouche maintenant Au nom de Jésus Je te regarde à toi Tu es renversé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si tu as reçu déjà le nom de l'hôtel Tu le nommes Tu dis hôtel sur ton village, sur ta famille Tu le nommes et tu le renverses Frappe l'hôtel Frappe le Sans pitié Sans compromis Sans confusion Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il en est ici Dans le puissant Et le précieux nom de Jésus Alléluia Amen Et dis avec moi Au nom de Jésus Que l'hôtel à la gloire de Dieu Soit bâti Au nom de Jésus Seigneur que ton nom soit élevé Dans ma vie Dans ma famille Dans ma maison Dans mon pays Sur le territoire sur lequel tu m'as établi Que ton nom soit élevé Qu'un hôtel à la gloire de Dieu Soit bâti Je bâti Par l'action du Saint-Esprit L'hôtel de la victoire A la gloire de Jésus L'hôtel de prospérité A la gloire de Jésus Hôtel de paix A la gloire de Christ Je bâti L'hôtel à la gloire de mon Dieu Au nom de Jésus Amen Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Amen Gloire à Dieu Alors on a prié ainsi Mais on va continuer à prier Ce qui va se passer dans la semaine C'est que Plusieurs Déjà même ont déjà reçu la localisation Ça va s'amplifier cette semaine Amen Le mercredi au rendez-vous des champions Vous venez avec les yeux On va continuer de prier Le dimanche prochain Là chacun Venez vraiment vers l'huile Dont on a parlé Alléluia L'huile prophétique Parce que C'est la même onction Qui va nous aider maintenant A bâtir L'hôtel de Dieu Et je vais traiter Le troisième type d'hôtel Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on a été béni par la parole Alléluia Que le nom de Jésus soit élevé Amen Nous voulons dire merci au Seigneur En lui apportant Nos offrandes Pour lui dire merci Nos offrandes de reconnaissance Disons merci pour la parole Et pour le temps de prière Alléluia Nous rendons grâce à Jésus Ensemble On va apporter au Seigneur Et ceux qui ont prévu Leur offrande Pour la construction L'offrande Elle est la bienvenue maintenant Ensemble Apportons au Seigneur Amen Et pendant qu'on apporte Nos offrandes On va suivre les good news Leur offrande Leur offrande